Frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, L'année 2020 a été sans conteste une année particulièrement difficile et douloureuse pour notre pays. 2020 a en effet été marqué par deux importantes crises qui ont eu des conséquences néfastes et graves sur la vie des populations et le fonctionnement des institutions. Je voudrais citer en premier lieu la crise sanitaire née de la pandémie à coronavirus. Cette crise-là a occasionné de nombreux décès et porté un coup dur à pratiquement tous les secteurs d'activité clé de notre nation, provoquant la faillite de plusieurs entreprises avec son corollaire de perte d'emploi, de précarisation et de dislocation des familles. J'exprime à nouveau en profonde compassion aux familles de toutes les victimes de cette pandémie et j'implore la clémence et la miséricorde de Dieu sur notre pays et sur l'humanité tout entière, afin que cette crise sanitaire soit bientôt pour nous un lointain souvenir. Notre pays a également connu une crise pré- et post-électorale née de la transgression de notre constitution, de notre loi fondamentale. Cette crise a provoqué plus de 75 morts, des centaines de blessés, dont certains sont marqués à vie, et des destructions de biens publics et privés. A tous ces jeunes gens qui ont payé le prix fort pour que la démocratie, l'état de droit et la liberté soient respectés en Côte d'Ivoire, je rends ici l'hommage de tous les démocrates ivoiriens et pris de paix et de liberté. Je m'incline aussi avec respect devant la mémoire de tous ceux qui, lors de ces mouvements de protestation, ont malheureusement peur de la vie et j'exprime ma sincère commisération à leurs familles respectives. La seule lueur de joie est le retour annoncé du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la tête de ses ancêtres. Ce retour du président Laurent Gbagbo, chez nom indispensable de la réconciliation, le paix quête bénéfique à notre nation, en quête depuis plusieurs décennies d'unité, de paix et de développement. L'année 2020 s'en va donc, silencieusement, emportant avec elle une forte cohorte de malheurs, de maladies, de souffrances, d'espoirs dressés puis brisés. À chacun de nous, j'ai dit que Dieu nous vienne en aide. Notre nation est encore là. Elle attend toujours notre amour, notre attachement à la justice, au respect de nos vies, au respect de ses lois. Demeurons fermement debout et prenons possession de cette pensée de l'écriture qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas ? » Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Entrons donc dans les portes de 2021 avec des louanges, dans ces paris avec des cantiques. Célébrons l'éternel, bénissons son nom. Excellente année 2021. À chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada